hello tout le monde bienvenue dans cette nouvelle numéro je vais vous partager aujourd'hui ma routine de teint actuelle je vais t'apprendre comment avoir un teint parfait en 15 minutes en te maquillant je vais commencer par appliquer ma base la base que j'utilise c'est une base à base de gel que j'ai acheté chez oiseau je vous montre c'est la base que j'utilise j'étale bien la base partout je fais bien pénétrer la base sur mon visage les filles cette étape là elle est très important moi tout d'abord avant de mettre ma base je me suis déjà démaquillé nettoyer le visage à appliquer mon sérum et maintenant j'applique la base je vais laisser la base bien pénétrer je viens corriger le teint avec ce rouge à lèvres orange je n'ai pas de correction sur la main donc voilà j'ai pris le rouge à lèvres orange qui peut bien corriger le teint la deuxième étape on a corrigé le teint j'ai corrigé mes scènes j'ai corrigé mes deux scènes j'ai corrigé le menton maintenant je vais appliquer le fond de teint par dessus je vais pas mettre l'anti scènes ou le concealer pour corriger encore parce que je trouve que c'est suffisamment suffisant maintenant je viens appliquer mon fond de teint le fond de teint de chez le fontige de fond de teint parce que j'ai pas ma teinte parmi ces fonds de teint et aujourd'hui je vous apprends que si vous êtes débutant ne vous inquiétez pas vous partez dans un magasin vous payez un fond de teint qui ne vous va pas ça veut dire c'est pas grave voilà ce que je peux vous dire c'est pas grave parce que vous pouvez mélanger les fonds de teint pour trouver votre teinte et c'est ce que je fais en général j'ai deux fonds de teint celui-ci est un peu plus clair que ma peau et celui-ci est un peu plus foncé que ma peau et comme je peux pas mettre celui-là parce que ça va griser si je mets celui-là ça va assombrir ma peau donc ce que je fais je mélange les deux fonds de teint pour trouver ma teinte c'est un fond de teint qui est très couvrant si vous n'avez pas d'imperfection vous pouvez utiliser un fond de teint plus léger et ça va dépendre de votre type de poudre comme toujours si vous voulez plus d'informations plus de détails je ferai une vidéo dessus pour vous expliquer comment ça se passe je viens poudrer le teint avec la poudre translucide de chez kenthi il faut toujours tapoter pour ne pas déplacer la matière je tapote pour que la poudre puisse bien 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 s'installer pour ne pas que après le maquillage puce bouger avec mon bronzer je viens réchauffer le teint ensuite je passe au blush j'aime bien cette couleur là je viens maintenant appliquer mon highlighter pour terminer je viens mais un tout petit peu de gloss sur le lait mon gloss vient de chez kiko et voilà voilà les filles voilà le résultat j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas merci de partager de liker je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo partage la vidéo si tu as une question n'hésite pas à les laisser en commentaire je vous prenais plaisir de vous répondre merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo je vous dis à très bientôt